La duchesse et le duc de Sussex Le jubilé de platine d'Elisabeth de Sest tenu l'année dernière, un événement pendant lequel on a vu le couple Sussex à nouveau sur le sol britannique. Meghan Markle et le prince Harry ont quitté la famille royale et ont procédé depuis les Etats-Unis, leur nouveau pays de résidence depuis, à des révélations et allégations choquantes au sujet de de la famille royale. Tous se souviennent des révélations fracassantes de Meghan Markle, 41 ans, et du prince Harry, 38 ans, lors de leur interview avec Oprah Winfrey. Un an avant après l'interview « Choc des Sussex » avec Oprah Winfrey, le couple Sussex fait le déplacement au Royaume-Uni où il sait qu'un accueil glacial l'attendait. La relation entre Kate Middleton et le prince William, et Meghan Markle et le prince Harry a été particulièrement glacial, rappelle le Mirror dans son article du 29 mai 2023. Lors du Jubilé de Platine de la Reine Elisabeth II d'Angleterre qui s'est tenu l'année dernière, Harry et Meghan ont rejoint la famille royale à la cathédrale Saint-Paul pour le service d'action de grâce. Si le week-end de célébration du Jubilé d'Elisabeth II a duré 4 jours, il s'agit du seul événement auquel le duc et la duchesse de Sussex ont assisté. Meghan Markle, la duchesse de Sussex valide la tenue de Zahra Tindall alors que les parents de Archie et de Lily Bay sortent de cette réunion que le tabloïd britannique qualifie de maladroite. Ils ont eu le temps d'échanger quelques mots avec Zahra et Mike Tindall. L'occasion pour Meghan Markle d'adresser un doux compliment à la cousine de son époux. J'adore ta tenue. Je ne savais pas quelle couleur tu porterais, bleu, rose, orange, a mentionné le prince Harry à sa cousine alors que lui et son épouse Meghan Markle rejoignaient leur voiture, dévoila l'actrice de lèvres Juliette Sullivan au mail online. Meghan Markle, duchesse de Sussex, a ensuite ajouté, tu es superbe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada